La Ville-Neuve-sur-Chaine C'est le moins qu'on puisse dire Et je vais l'avouer Je n'ai pas fait 32 km J'en ai fait 30 Parce que arriver 1 km ou 2 Avant la destination finale Où on m'attendait pour manger Je tournais de l'oeil Je n'aurais plus été capable de continuer le périple C'était le premier jour 32 km ou 30 C'est quand même plus que la moyenne Que je parcours généralement Quand je marche toute l'année 15 km ça me va bien 20 à la limite Hier c'était 30 Il faut dire aussi que quand on fait les pèlerinages De Saint-Jacques-de-Compostelle Qui deviennent de plus en plus connus A juste titre Ca devient de plus en plus difficile Entre chaque étape de trouver des lieux d'hébergement Autrement dit quand on a une liste On est quand même tenu de prévenir 24 heures ou 48 heures avant Et quand on prévient dans un arrondissement De 25-30 km à la ronde Il n'est pas rare de tomber sur des lieux Où tout est réservé Donc on se démerde aussi Avec ce qu'il y a Il ne faut pas oublier non plus que Même si dans un interstice de 20 ou 25 km Ou 30 km On traverse pas mal de villages Bah on ne trouve pas nécessairement Dans chaque endroit Un bistrot pour s'asseoir Ni même un magasin Ou une supérette Pour s'acheter des fruits Ou une bouteille d'eau Et dans certains hameaux A côté de l'église On ne trouve même pas Dans certains cas Un coin d'ombre suffisant Avec un banc Pour souffler Et est venue Avec toute cette liste De choses inhérentes au chemin Hier Quelque chose qui faisait Que les derniers kilomètres Les 10 derniers que j'ai fait Lorsque je m'asseyais Dans un endroit Que je repérais quand même un petit peu Je tournais plus de l'œil En m'arrêtant Que en continuant Mais ça fait partie du chemin aussi Que d'être confronté à ses limites Et si je retiens le bon côté C'est que J'ai trouvé la force d'appeler Quelqu'un avec mon portable Ou mon GSM Ce n'est pas évident pour moi Dans la vie D'appeler Quand à un moment donné Je n'ai pas su Arriver au bout De ce que J'ai décidé d'accomplir Mais voilà C'est le chemin À suivre Et oui je me retrouve sur la route Je viens de quitter la ville neuf sur chaîne Et il fait déjà À 10h20 Un soleil plus que pétant À la chambre d'hôte où j'étais On regardait la météo à la télé Ah ils ont prévu des orages Pour le week-end C'est pas non plus l'idéal pour marcher Mais je dois quand même me rappeler que D'ici La ville neuf sur chaîne Encore jusque Barres-sur-Seine Ce qui fait 24 kilomètres Il faut quand même les escalader C'est moins qu'hier Mais quand même La vingtaine de kilomètres Plus les 4 kilomètres supplémentaires C'est pas donné Quand je me rappelle d'hier Où j'ai dû déclarer forfait Avant d'arriver tout de suite Au point final Ce n'est pas sans inquiétude Profonde Que j'aborde Ce matin Ce deuxième jour de marche Sur mes propres chemins De Compostelle Je souris En sachant que La prochaine étape visible D'après le topo guide S'appelle Marole-les-Bahis Curieusement Le mot Marole Me fait penser à Bruxelles Ce quartier populaire Le mot Bailly Me fait penser A une ville française Où il y a du crément A une rue A Bruxelles XL Où je travaille comme facteur Qui s'appelle la rue du Bailly Et le nom de mon homéopathe Qui est devenu une pote Qui s'appelle Madame Bailly Autrement dit Le monde entier m'accompagne Quand je marche Fatigue ou pas Le monde entier m'accompagne Le monde entier m'accompagne Le monde entier m'accompagne Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Mais non, c'est pas la Corse, c'est pas la Provence non plus, c'est juste le repos, à Fraligne. Je ne sais pas si nous sommes encore dans le département de l'Aube. Oui, j'ai déjà 15 km dans les pattes. J'étais très étonné ce matin en me baladant dans la forêt, à l'idée que pendant une moyenne de 3 km, j'ai supporté mon sac à dos sur l'épaule gauche. Mais je commence déjà à le sentir et j'ai encore un peu moins de 10 km qui m'attendent. Je ne sais pas comment je vais gérer le reste de la journée. Pour l'instant, j'écoute les oiseaux, je sens le vent. Il n'est pas impossible que dans ce petit village de Fraligne que je ne connais pas, pour aller jusque Bourguignon, qui est la bourgade suivante, à 4-5 km de là, je ne fasse quand même pas du stop avant de me poser à barre sur scène pour au moins deux jours. Mais je me suis dit aussi, et si l'année prochaine, en 2015, lorsque je poursuivrais ces chemins de Saint-Jacques, démarrés en 2008, pourquoi, lors d'un de mes 4-5e à mon travail, je travaille 4 semaines sur 5 toute l'année, vers mars-avril, si j'avais mis de côté, je ne réserverais pas une de ces semaines-là pour poursuivre ici le chemin de Saint-Jacques. Ça me permettrait peut-être de le poursuivre sous une chaleur moins torride et dans une période où il y a moins de réservations, probables dans les hébergements. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! ... ...